Notion est un outil très flexible qui permet de s'adapter au fonctionnement de chacun. Un outil qu'il est intéressant de construire dans Notion, son CRM, pour suivre sa prospection. Dans cette vidéo, nous allons construire ensemble un CRM simple que vous pourrez ensuite adapter à votre fonctionnement. La première base de données dont nous aurons besoin est une base de données Prospect. Elle va contenir les noms et prénoms, l'entreprise, le poste, l'email et le téléphone, l'origine du Prospect, donc le canal par lequel il est arrivé dans notre base de Prospect. Le statut, donc l'étape à laquelle est le Prospect dans le parcours de vente. Cette deuxième base de données va nous être utile pour suivre les actions quotidiennes de prospection, donc les appels, les emails et toutes les actions que vous allez réaliser. Les propriétés que nous ajoutons sont le mode de contact, que j'ai choisi de mettre dans le titre, la date, qui servira également à ajouter des rappels, un objet, Le Prospect sera une propriété Relation, donc un lien avec la base de données précédente. Pour cette base de données, nous créons un modèle pour chaque mode de contact. Vous pouvez y ajouter des trames ou outils spécifiques pour chaque mode de contact. Dans la base de données Prospect, nous souhaitons faire remonter la première date et la prochaine date, qui devrait être la dernière. Pour le premier contact, nous insérons uniquement une agrégation, avec la date la plus ancienne. Pour le prochain contact, nous utilisons deux propriétés. Une agrégation pour faire remonter la dernière date, puis une formule pour afficher la date si elle est après aujourd'hui. On peut également faire remonter les objets des différentes étapes dans la base de données Prospect, ou transférer des propriétés qu'on aimerait afficher dans le journal de prospection. Vous allez maintenant pouvoir vous occuper de la partie esthétique de votre outil. Créez un tableau de bord, ajoutez vos vues filtrées, vos raccourcis ou boutons. Tout ce qui simplifiera l'utilisation au quotidien. Le principal est d'adapter l'outil à votre utilisation, et non de reprendre un outil clé en main, dont vous n'utilisez que 20% des fonctionnalités. Sous-titrage ST' 501 Cet outil sera intégré à votre espace Notion, et pourra donc être connecté à vos autres fonctionnalités. Par exemple, votre base de données client, ou votre base de projet, soit en ajoutant des relations, soit en créant une automatisation, au hasard avec Make. Vous pourrez également connecter votre outil de réservation de rendez-vous pour ajouter les prospects en automatique lorsqu'ils vous contactent pour la première fois. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une vidéo automatisation qui sort prochainement. Donc, si ça t'intéresse, tu trouveras le lien en description. Je t'encourage à créer ton propre outil. Et si tu souhaites t'inspirer, j'ai ajouté ce template à mon pack de templates Notion gratuits, dont tu trouveras également le lien en description. Et que serait un outil Notion sans les formules qui le rendent encore plus performant ? Dans la vidéo suivante, je te montre les formules les plus utiles actuellement dans Notion.